La défaite et la défaite La France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Ce 18 juin 1940, la voix qui résonne sur les ondes de la BBC est celle d'un inconnu du grand public. Il a 49 ans. Il a récemment été promu général et est désormais ancien sous-secrétaire d'État à la Défense nationale et à la guerre. Cet instant le jette hors de toutes les séries, au pied des épopées les plus audacieuses. Son dénouement, le salut de la patrie. Il parle haut. Il parle clair. Il parle vrai. Charles de Gaulle s'exprime en français rassembleur et un soldat résolu. Au bout des ondes, c'est l'espoir ranimé. Ce sera un jour l'honneur retrouvé et enfin la France libérée. Ce 18 juin, la France est foudroyée par la débâcle. Paris est à l'heure allemande depuis quatre jours. Le gouvernement du maréchal Pétain a demandé à cesser le combat. Des millions de civils sont précipités sur les routes et connaissent... Charles de Gaulle incarne un autre chemin que celui de l'abandon. Il appelle à continuer la lutte. Il propose une vision mondiale de la guerre qui dépasse le renoncement métropolitain. Il pressent que les armées, alors submergées, sauront demain poursuivre victorieusement le combat. Les couleurs sont tissées. La France n'a pas tout entière renoncé. Ce message qui traverse la Manche est peu entendu sur l'instant. Il a été davantage lu. Le premier des appels de juin 1940 est fondateur. Il est l'étincelle de la résistance française. Il est le souffle du premier « non » qui attise la flamme auprès de laquelle la France libre a grandi, auprès de laquelle la France combattante a lutté sur tous les fronts. En cette journée nationale, la nation célèbre l'espoir et la volonté du général de Gaulle. La France salue toutes celles et tous ceux qui ont dit non à l'asservissement et à la défaite, qui ont refusé la collaboration et qui ont pris les armes contre l'ennemi. Nous honorons la force de l'engagement et du sacrifice des hommes et des femmes qui ont permis d'accomplir les promesses du 18 juin. Cet appel fut un moment décisif de notre histoire nationale et demeure aujourd'hui une référence essentielle à notre mémoire collective. Il proclama avec force et ferveur une certaine idée de la France dont il nous faut, sans relâche, continuer d'être digne. Quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi ? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendant.